Après le conseil des ministres délocalisés de Matam ce matin, en venant ici, j'ai procédé au lancement des travaux de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Matam, Israël de Matam. Je me suis rendu à l'aéroport de Ourosogui, on devrait dire à l'aérodrome, pour y procéder également au lancement des travaux de reconstruction du nouvel aéroport de Ourosogui. Ce nouvel aéroport va donner une ouverture aérienne à la région de Matam pour d'une part faciliter le tourisme régional, faciliter le retour de la diaspora à la terre natale, faciliter aux besoins les évacuations sanitaires en cas de nécessité absolue. Mais déjà, vous savez qu'avec l'hôpital dont nous venons de procéder à la pose de la première pierre, prendra en charge amplement la dimension sanitaire pour les populations de Ourosogui et de la région de Matam. Mais cet hôpital donnera également une, cet aéroport disais-je, permettrait une mobilité du personnel enseignant de la future université de Matam. Nous voici dans le dernier acte de la journée qui consiste là aussi à poser la première pierre de la construction de l'hôpital régional de Matam à Ourosogui. Je vous donne rendez-vous dans les prochains mois, au mois de décembre déjà pour l'ISEP et l'ENO de Matam, au mois d'avril 2022, pour la réception de l'aéroport de Ourosogui, et j'espère dans un maximum dix-huit mois pour la réception de l'hôpital régional de Ourosogui. Mes chers compatriotes, vous l'aurez constaté, le Sénégal émergent, que j'appelle de tous mes voeux « Sénégal de tous » et « Sénégal pour tous », ne doit laisser personne au bord de la route. Le PSE, c'est non seulement la transformation structurelle de l'économie à travers les infrastructures majeures qui ont été inaugurées, qui sont en construction et qui le seront davantage, mais le PSE, c'est aussi et surtout l'axe 2, réservé au capital humain, au développement durable, dans lequel le secteur de la santé publique, de l'éducation, occupe une place de choix et de la protection sociale. Donc, vous aurez constaté que le travail de mon gouvernement n'est pas seulement réservé aux villes urbaines, mais au plus profond du territoire national, avec le PUMON, avec le PUDC, avec le PACASEN, avec tous les programmes d'inclusion, « Nous sommes au service des populations sénégalaises ». C'est ce qui explique ce vaste programme de désenclavement dans les territoires frontaliers, que ce soit à Podore, dans l'île Amorphine, ou ici à Matam, dans le Dandemayo, il y avait un besoin énorme de désenclavement et d'appui aux collectivités pour valoriser le potentiel, l'énorme potentiel agro-silvopastoral de cette région naturelle du Futa. Merci aux vaillantes populations du Futa. Pendant tous ces séjours, un très long séjour, j'avais choisi de prendre une semaine pour être dans les terroirs. Et je n'ai pas regretté ce choix de rester avec vous pendant une semaine à travers les pistes, les routes, pour entendre la voix de vos élus, de vos acteurs économiques, la voix des populations, la voix des chefs religieux, des chefs coutumiers, justement parce que ma vocation, c'est d'être à votre service et de donner satisfaction à vos doléances, à vos revendications.